L'ambiance des grands jours n'était pas au rendez-vous lors de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle par la vote co-constitutionnelle ce matin. Les chancelleries des principaux pays partenaires de Madagascar comme la France, les États-Unis, le Japon ou la Chine n'ont pas été représentées en haut lieu. La présidente de l'Assemblée nationale a aussi brillé par son absence. Les femmes sont les plus nombreuses à être séropositives au VIH SIDA à Madagascar. Leurs nombres ne cessent d'augmenter, surtout dans les régions touristiques. A l'instar des autres pays, Madagascar célèbre ce 1er décembre la journée mondiale de la lutte contre le SIDA. Dans l'actualité internationale, à Bissau, des tirs ont été entendus dans les environs d'une caserne où se sont retranchés les éléments d'une unité armée. Détention apparue quelques heures après le placement en garde à vue de deux hauts responsables de l'État. Il s'agit du ministre de l'Économie et des Finances et du secrétaire d'État au Trésor public. Ils avaient été convoqués jeudi matin par la justice. L'ambiance des grands jours n'était pas au rendez-vous. Lors de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle par le recours constitutionnel ce matin, les alentours du palais d'Ambuidaï affichaient un calme inhabituel. Tout comme les supporters d'Andra Duel, malgré les résultats en sa faveur annoncés par l'HCC. Les chancelleries des principaux pays partenaires de Madagascar, comme la France, les États-Unis, le Japon ou la Chine, n'ont pas non plus été représentées en haut lieu. La présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razam Namahassou, a aussi brillé par son absence. Seul le candidat malheureux, Daniela Rassensson, qui tout comme Andra Duel, a perdu sa nationalité malgache en se faisant naturaliser français, a honoré de sa présence l'officialisation des résultats par les juges constitutionnels. Au vu de la quantité notoire de procès verbaux parvenus hier à la recours constitutionnelle et dont les images ont été relayées par les réseaux sociaux, il est difficile de croire qu'ils aient été pris en compte par la recours constitutionnelle avant qu'elle ne sorte les résultats définitifs de ce jour. Rien ne justifie jusqu'à maintenant sa course contre la montre et sa précipitation pour publier les résultats aujourd'hui. Dans leur rapport, les juges constitutionnels ont fait savoir que plus de neuf requêtes concernant les anomalies constatées lors du scrutin leur étaient parvenues. Aucune des requêtes du candidat Cité n'a été jugée fondée. La requête porte sur une allégation de distribution d'argent et de matériel pour acheter le vote des électeurs. Le candidat Cité n'a été jugée à baser sa requête sur des affirmations de certains observateurs, comme Transparency International, KMF Knoï et Safid. Or, selon un cas de jurisprudence 41HC-AR2 2 juillet 2019, portant sur l'irrécevabilité d'une requête lors des élections législatives du 27 mai 2019, concernant l'insuffisance sous l'absence de preuves, il relève de la responsabilité du plaignant d'apporter les preuves nécessaires pour appuyer sa requête auprès de la haute cour constitutionnelle. Seule la requête du candidat Andra Dzuil demandant l'annulation des voix du candidat Cité Nranjena Sulnek dans les bureaux de vote du sud du pays a été jugée recevable et fondée. Ces voix ont été comptabilisées en faveur du candidat Andra Dzuil. La situation s'apparente à celle où les huit requêtes du collectif des candidats ont été rejetées et que seules celles déposées par le chef d'État par intérim, Richard Avalemoyen, a été jugée recevable et fondée. La journée d'aujourd'hui n'aura donc apporté rien de nouveau, rien de surprenant dans les pratiques habituelles. Les partis politiques qui se sont réunis avec le collectif des candidats hier au QG de Cité Nranjena Sulnek ne légitimeront pas le verdict final de la HCC concernant l'élection du 16 novembre. Ils ont souligné que les violations de la loi et les irrégularités pendant le processus électoral étaient manifestes. Leur détermination à lutter aux côtés du collectif des candidats pour la restauration de l'État de droit et de la souveraineté nationale a été mise en avant. Les irrégularités durant le processus électoral étaient flagrantes. Comment doit-on agir face à de telles irrégularités ? Nous avons besoin de plus d'actions et de moins de discours. Le peuple a besoin d'actions et de résultats concrets. L'annulation du scrutin ne se limite pas à déposer des requêtes auprès de la HCC. Pour le parti HVM, le pays s'enfonce de plus en plus dans l'illégalité. Il a souligné que le forcine lors de l'élection a été effectué pour servir les intérêts d'un individu. Nous nous dirigeons vers la dictature et l'illégalité. L'élection a été forcée par les dirigeants. Pour dissimuler ces actes illégaux, nous ne voulons plus voir notre pays dans cette situation. Et en tant que politiciens, nous avons une grande responsabilité à cet égard. Même les étrangers se demandent ce qui se passe à Madraskar. Pourquoi ces candidats se sentent mis ? Pour exiger la suspension du processus électoral. C'est pourquoi nous suivons le collectif des candidats. Nous avons pris conscience que nous ne pouvons redresser notre pays que lorsque les lois seront à nouveau respectées. Ces partis politiques ont souligné que l'objectif était des élections justes, transparentes et acceptées par tous, et non celles qui ont eu lieu le 16 novembre. Cette élection a été entachée de fraude, d'irrégularité, tout au long du processus, avant, pendant et après le scrutin. Les politiciens, l'Assemblée des chefs coutumiers et traditionnels, les députés, ainsi que d'autres entités, ont déclaré leur détermination à poursuivre la lutte du peuple aux côtés du collectif des candidats. Neuf signataires d'un communiqué conjoint signé aujourd'hui, dont la France, le Japon, les États-Unis, la Corée, la Suisse, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la délégation de l'Union européenne, l'OIF, déclarent avoir pris acte de la proclamation des résultats définitifs par la HCC. Ils appellent les dirigeants à prendre des mesures pour restaurer un climat de confiance propice au dialogue dans le pays, notamment dans la perspective des élections législatives et municipales à venir, compte tenu des tensions et des incidents ayant émaillé le processus électoral et du contexte politique tendu. D'après le communiqué, les mesures devraient prendre en compte les recommandations récurrentes des missions électorales nationales et internationales en vue de renforcer le cadre juridique et électoral. 300 habitations dans cette fucutane aux environs d'Amban-Napamarin sont actuellement menacées d'éboulement, selon le PNJRC, Bureau national pour la gestion des risques et des catastrophes. Ce risque persiste non seulement pendant la saison des pluies, mais également pendant la saison sèche. Deux drapeaux rouges ont été placés sur ces habitations pour signaler le danger imminent. La menace d'éboulement est réelle, non seulement pendant la saison pluvieuse, mais également pendant la saison sèche. La pluie n'est pas la seule à déclencher des éboulements. La chaleur et le tonnerre aussi le peuvent. Nos données indiquent qu'il n'y a encore aucun indicateur d'alerte local, ce qui signifie qu'il n'est pas encore nécessaire que les résidents évacuent la zone. Bien que des drapeaux rouges aient été déployés, aucun foyer n'a encore choisi de déménager. Les résidents sont encouragés à signaler toute situation d'urgence ou tout danger imminent aux autorités. L'éboulement survit de manière rapide et soudaine, à la différence des inondations ou des cyclones. Cependant, il existe des signes précurseurs que les résidents connaissent déjà et peuvent reconnaître. Ils ne sont pas inquiets car on leur a appris les mesures d'urgence à prendre. Les drapeaux rouges ont été installés pour rappeler aux citoyens concernés le danger imminent auquel ils sont exposés. Chaque année, le BNJRC et les Fouctans de la région entreprennent le marquage des habitations exposées au risque d'éboulement. Les résidents évacuent les lieux pendant la saison de pluie et y retournent après cette période. Cette zone à risque s'étend de la base de Mazakamiadan à Ambuiputi. Les difficultés financières des parents sont l'une des principales causes de l'abondance scolaire à Madagascar, selon les recherches menées par le Centre de recherche et de développement de l'Université catholique de Madagascar. Les statistiques de l'année scolaire 2017-2018 indiquent que 32,88% enfants du premier cycle ont abandonné l'école. Les raisons sont multiples et les chercheurs soulignent la complexité du phénomène, insistant sur le fait qu'il ne peut être attribué à une seule cause. Pour atténuer l'abondance scolaire, ils ont formulé plusieurs suggestions. Afin de combattre l'abondance scolaire, il serait judicieux d'envisager des soutiens destinés aux foyers dont les enfants ont quitté l'école. Ces aides devraient répondre véritablement aux besoins des foyers et ne pas se limiter à des aspects financiers. La publication officielle des résultats de la recherche du Centre de recherche et de développement de l'Université catholique de Madagascar a eu lieu aujourd'hui. Cette recherche a été initiée en 2020 avec le soutien de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie. Les chercheurs prévoient de transmettre ces résultats aux autorités concernées. Les résultats de cette recherche, ainsi que nos recommandations, seront communiqués aux autorités compétentes. Ces travaux de recherche, soutenus par l'AUF, visent à apporter un appui au ministère de l'Éducation. Les conclusions obtenues devraient éclairer sur les décisions à prendre pour améliorer l'éducation et l'enseignement dans le pays. Les chercheurs ont souligné que l'abondance scolaire ne résulte pas de la crise décollant de la pandémie de Covid-19, mais plutôt des difficultés financières persistantes depuis longtemps. L'aide financière du gouvernement aux jeunes entrepreneurs est insuffisante. Les jeunes font état de nombreuses difficultés dans le développement de leurs activités. Selon eux, des formations et un soutien gouvernemental supplémentaire sont nécessaires pour permettre aux jeunes entrepreneurs de prospérer. Le gouvernement est le principal acteur du développement des jeunes. Il est impératif d'écouter les jeunes, car ils sont la clé du progrès et du changement. De nombreux jeunes ont des visions, comme créer des entreprises, mais ils font face à des obstacles, tels que le manque de financement et de ressources exploitables. Leurs aspirations restent au stade de simples rêves. Le ministère de la Jeunesse a mis en avant la nécessité d'identifier les besoins spécifiques des jeunes entrepreneurs afin de les soutenir efficacement dans leur développement. Les jeunes aspirent à l'établissement d'une VTI, afin que nous puissions identifier leurs besoins fondamentaux, à la suite de quoi nous serons en mesure de dispenser des formations adaptées à leurs besoins, tout en fournissant les ressources matérielles et techniques nécessaires pour stimuler leur développement entrepreneurial. Cette approche contribuerait à renforcer la sécurité à Madraskar, à garantir la santé des jeunes et à créer des opportunités d'activité pour eux. Dans cette optique, il est essentiel de mettre à jour la stratégie fanouïde, en intégrant les suggestions formulées par les jeunes au cours de cette consultation nationale sur la jeunesse. La cérémonie officielle de la consultation nationale sur la jeunesse à Madraskar a eu lieu aujourd'hui à Anoussi, dans le cadre du projet Fanouïch. Ce projet implique la participation de jeunes de l'ensemble de l'île en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et l'UNICEF. Une nouvelle stratégie visant à promouvoir le développement des jeunes entrepreneurs est attendue suite à cette consultation. Des mesures concrètes doivent également être prises pour faire face au taux élevé de chômage parmi les jeunes à Madraskar. Les femmes sont les plus affectées par le VIH SIDA. Selon les dépistages effectués par le ministère de la Santé publique et le secrétariat exécutif du Comité national de la lutte contre le SIDA, plus de 14 000 personnes font l'objet d'un suivi en raison d'une infection par le VIH à Madraskar. Le virus affecte principalement ces districts situés dans les zones touristiques. Chaque année, et milliers de nouveaux cas de VIH sont diagnostiqués à Madraskar, selon les tests réalisés. Selon les données, le taux d'individus atteints du VIH est inférieur à 1%. Actuellement, 14 600 personnes sont suivies et bénéficient d'un traitement pour neutraliser le virus. Malgré cela, le pays enregistre encore l'un des taux les plus élevés de nouveaux cas d'infection, avec une moyenne de 3 000 à 4 000 nouveaux cas par an. Toutefois, on estime qu'il existe encore un nombre substantiel de personnes infectées qui n'ont pas encore été identifiées. La recrudescence du tourisme sexuel, l'une des causes de la propagation du VIH, s'intensifie en raison de la pauvreté. Selon les responsables, les femmes sont les plus touchées par le VIH, surtout les femmes enceintes. À tant que l'un des pays les plus en difficulté, le tourisme sexuel est très répandu chez nous et contribue à la propagation du VIH. Les chiffres continuent d'augmenter et les femmes sont les plus touchées. Les femmes enceintes également et elles bénéficient actuellement d'un suivi spécial. Grâce aux avancées technologiques, ces femmes ont la possibilité d'accoucher sans transmettre le virus à leur enfant, à condition de suivre un traitement approprié. Bien que le taux d'individus atteints du VIH soit inférieur à 1%, il est essentiel de ne pas minimiser le risque. Selon les explications, le sida demeure une maladie potentiellement mortelle, malgré les progrès réalisés pour le traiter. À l'instar des autres pays, Madagascar célèbre ce 1er décembre la journée mondiale de lutte contre le sida. La semaine des lycées français du monde a été clôturée aujourd'hui par une série d'activités sportives et culturelles. Cette semaine, qui a débuté lundi dernier, a été célébrée dans tous les lycées français à travers le monde. À Atahabé, la journée olympique à l'école a été marquée aujourd'hui par plusieurs activités sportives. L'objectif de la semaine des lycées français du monde, c'est d'initier les élèves, les jeunes d'aujourd'hui, à un peu plus bouger, à se détacher des écrans, à faire des activités sportives, physiques régulières. Aujourd'hui, étant donné que c'est notre dernier jour, nous, en tant qu'élèves, nous avons organisé, nous avons fait une simulation des Jeux olympiques avec, évidemment, l'aide des professeurs et d'à peu près tout le monde. Et pour cette journée, on a préparé des activités comme le foot ou encore le vitelis, le catch, la tire à la corde et la course à goudes. En plus des activités sportives, d'autres événements ont marqué cette semaine. Dans le sud de la capitale Bissau, vendredi, des tirs d'armes lourds ont été entendus près d'une caserne où se sont retranchés des éléments de la garde nationale, faisant craindre un nouveau coup d'État dans le pays. Après l'intervention des forces spéciales, le calme est revenu selon des sources militaires sur place. Jeudi, une unité de l'armée a exfiltré le ministre des Finances, Suleymane Saidi, et le secrétaire d'État au Trésor public, Antonio Montero. Toutes deux placées en garde à vue dans des locaux de la police judiciaire à Bissau. Ils sont accusés par le Parlement d'avoir retiré 10 millions de dollars des caisses de l'État. Le président Bissau guinéen se trouve à la COP 28 à Dubaï. Lui-même a été victime d'une tentative de putsch en février 2022. Oumaro Sisoko Mbalo craint depuis un nouveau coup de force. En septembre dernier, il a nommé deux généraux pour renforcer sa sécurité et a créé une force anti-putsch. Depuis deux ans et demi, la région ouest africaine fait face à une vague de coups d'État. Mali, Burkina Faso, Niger, ou encore en Guinée. C'est déjà arrivé le moment que le continent africain doit penser sérieusement sur ces questions de coups d'État. Parce que c'est inacceptable. Depuis son indépendance reconnue par le Portugal en 1974, la Guinée-Bissau a connu quatre coups d'État dans son histoire. Depuis, la situation reste volatile. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.